Bonjour, bienvenue sur le SOS Ciné News Show. Aujourd'hui ça va parler optique, on va parler aussi de Harry, on va parler un tout petit peu de Sony, des nouveaux brevets de Canon. On parlera aussi d'un ancien grand du son Tascam qui revient à la charge avec un nouveau micro. Mais d'abord, intro maestro ! Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le SOS Ciné News Show et vous ne pouvez pas savoir comme ça nous fait plaisir avec Camille, Isabelle et toute l'équipe des SOS Ciné. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous aimez nos vidéos et un petit pouce rouge si vous n'aimez pas nos vidéos. Et n'hésitez jamais à laisser un commentaire en nous disant et en nous livrant le fond de votre pensée. Mais restez gentil parce que quand vous êtes péchant, ça me fait de la peine. Première news, on va parler de Harry. Harry, c'est un peu le graal des caméras, l'Alexa. C'est la caméra qu'on va retrouver sur tous les tournages de films. Elle est la plus demandée par les chefs opérateurs et on n'en a pas en location chez SOS Ciné. On est vraiment des losers. Je me casse, je vais refaire ma vie. De toute façon, si il y a 40 ans, tu n'as pas d'Alexa. Harry Alexa met à jour sa mini-LF avec une mise à jour qui m'a surpris. Ouais, elle m'a surpris. La mini-LF, c'est le navire amiral de Harry. La dernière née de la firme, un petit cube avec un capteur full frame qui fait tourner bien des têtes. Et cette nouvelle mise à jour implémente de nouveaux codecs en format Super 35. C'est-à-dire que vous achetez une caméra full frame pour tourner en Super 35. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, les ingénieurs, chez Harry ? Je plaisante. Alors non, ne commencez pas à vous dire qu'est-ce qu'ils ont dans la tête comme moi. Pas du tout. C'est très intelligent parce que le format Super 35 est encore très répandu. et notamment au niveau du monde des optiques. Une grande majorité des optiques vintage, je pense notamment au Canon K35 ou à la série de Zeiss Super Speed et qui ont fait le beau jour de réalisateurs comme Stanley Kubrick pour ne citer que lui. Oh maître Stanley Kubrick, bénis-nous de tes fils. Oh maître ! Donc des nouveaux modes pour cette Harry Alexa Mini LF avec des nouvelles vitesses d'enregistrement en Super 35. Et vous l'aurez compris, je glisse discrètement vers l'optique en vous parlant de ça. J'ai parlé des K35, j'ai parlé de la série Zeiss Super Speed. Vous le savez, je vous dois une vidéo sur l'optique. Un jour, je vous l'avais dit dans un new show, que si on atteignait les 1000 pouces bleus, je vous ferai une vidéo sur l'optique. Elle est en cours de création et je vais vous teaser un petit peu notre affaire. En fait, l'optique, il n'y a pas à savoir si une optique est bonne ou mauvaise. Il faut comprendre ce qu'elle nous apporte. Et je suis un petit peu allé geeker les optiques vintage, l'amélioration que l'on pouvait trouver, les coatings, les formules optiques et un petit peu tout ce qui se trouvait dans une optique pour essayer de comprendre ce que les fabricants nous sortaient et ce que les fabricants fabriquaient avant pour en voir l'évolution. Et s'il y a quelque chose que je remarque, c'est que nous, les vidéastes, chefs opérateurs, réalisateurs, aimons avoir un look très personnel et maîtrisé de notre image. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi ? Et donc, j'ai commencé à chiner de la vieille optique vintage et j'ai trouvé des facts complètement hallucinants. Le saviez-vous ? Un 35mm SSC Canyon monture FD d'ancienne génération peut varier en fonction de son numéro de série. La lentille est soit convexe ou concave en fonction de son numéro de série et cela influence l'esthétique du film. Hallucinant ! Et les optiques les plus prisées sur les 35mm SSC ont un numéro de série inférieur à 100 000. Alors, c'est les 100 000 premiers exemplaires qui sont sortis qui sont intéressants. Autre fun fact, chez Zeiss, dans la série Contax, ce qui va nous intéresser, c'est les optiques dont le dernier chiffre de l'ouverture est peint en vert puisqu'il s'agit d'une série plus récente qui contient plus de lames sur l'obturateur et qui permet d'avoir un bokeh plus arrondi. Et je suis en train de geeker plein de trucs comme ça. Voilà, je vous ai fait quelques teas sur une prochaine vidéo sur l'optique. Alors, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Forçage de l'abonnement en direct ! Aujourd'hui, on a l'impression qu'ils nous sortent un nouveau support à chaque fois qu'ils sortent une caméra. Les CF Express, les Mini, ou pas que... Je ne sais même plus quoi, je suis tellement perdu. Il est loin le temps où il y avait une carte SD pour tous les appareils. Et même dans les cartes SD, maintenant, tu as les UHS-1, les UHS-2. Enfin bref, et c'est là que la société Angel Bird a fait un move très sympathique. Dans les Atomos, on utilise des SSD. Et Angel Bird est connu pour faire des SSD de petite taille qui rentrent parfaitement dans les Ninja 5. Et c'est là que Angel Bird fait un move sympa. Ils ont inventé un lecteur de cartes format SSD Atomix, ce qu'on met dans les Ninja 5, capable de lire de la CFast 2.0. C'est les CFast qu'on met par exemple dans les Blackmagic. Alors, est-ce que c'est stonk ? Est-ce que c'est pas stonk ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires, en sachant que ça vaut quand même... Pff, compris quoi, ça vaut de l'oseille. Angel Bird, ils ne sont pas connus pour faire des produits gratuits, gratuits, quoi. Plein de rumeurs chez Sony, on ne peut pas rester 3 secondes, de toute façon, sans une rumeur chez Sony. Ils viennent de sortir l'Alpha 7S III, il nous faut une rumeur sur l'Alpha 7S IV, et puis sur l'Alpha 7S IV, et puis sur le A9 VI. En fait, on ne se contente jamais chez Sony d'être satisfait des produits qu'ils sont là. On regarde toujours plus loin, hein. Ça permet d'avoir des news pour les news shows. Donc on s'éclate avec Sony ! J'ai l'impression d'être un vieux con, tu sais, qui essaie de faire rire les gamins, là. Alors bonjour les petits enfants, on a des news chez Sony ! Oh ben vous savez pas ce que c'est ? Il me faudrait un nid rouge, tu sais, quand je fais des news sur Sony, un espèce de... Bonjour les petits enfants, on a encore une news chez Sony, et vous ne devinerez jamais ce que c'est ? C'est au sujet de l'Alpha 7S IV ! Il paraît que ça va devenir une caméra à 8K incroyable ! Qui l'eût cru, l'eût-ce-tu cru ? Je suis pas sûr que ça soit validé au montage, ça. On verra, on verra. Autre sujet, autre marque, puisque Canon balance des brevets en veux-tu en voilà ! Ils sont en distribution de fame de brevets pour leur monture RF, comme des ouf ! Un 80mm f2.8, un 80mm f2, un 80mm f1.8, un 82mm f2, c'est mes notes, c'est mes notes, me demandez pas pourquoi. Un 100mm f2, un 70mm f2, un 85mm f2, décidément les mecs font la série, tu vois, 80, 81, 82, 83, 84, 85, et à venir du 20mm, un nouveau 35mm, enfin bref, énormément d'optiques qui sont sur les starting blocks chez Canon pour gratifier la monture de Canon, la monture RF, qui on retrouve aussi chez Red, puisque la Komodo, cette petite caméra qui fait les beaux jours de nombreux chefs opérateurs, est équipée d'une monture RF. Et si je glisse comme ça, subtilement sur la Komodo, c'est qu'il y a aussi des news de ce côté-là. PorteKey, un fabricant de moniteurs que vous ne connaissez peut-être pas, qui nous intéresse de plus en plus. D'ailleurs, PorteKey, si tu regardes cette vidéo, moi, je veux bien tester tes moniteurs avant d'en acheter, de les mettre en lock, enfin, tout ça, tout ça, enfin, tu connais quoi, tu vois, tu... PorteKey sort un nouveau moniteur, le BM5WR. BM5WR, PorteKey sort un moniteur, vas-y mon gros. Eh, je pourrais faire du rap. Le BM5WR, c'est un moniteur qui se connecte sans fil à la Komodo. Le gros problème de la Komodo, c'est son écran tactile. Son écran est... tactile, faut le dire vite, un peu en bégayant, comme ça, dans le travers. Et surtout, en pleine journée, il n'y a pas de luminosité, on ne voit rien. À tel point que j'ai un pote qui est venu avec sa Komodo et il a mis un filtre sur l'écran et il a rayé le filtre pour savoir où est le bouton REC, parce qu'il n'arrive même pas à le voir en plein jour. Enfin, voilà. Portkey sort un moniteur qui se connecte sans fil à la Komodo. Le moniteur est disponible dès maintenant au prix de 499 dollars. Donc, il y a un HDMI in, il y a des sorties SDI, il n'y a pas de HDMI loot-out, la possibilité d'enregistrer des luttes et il y a évidemment toutes les fonctionnalités professionnelles qu'on a envie de retrouver dans un moniteur, le waveform, le vectorscope, j'en passe et des meilleurs. Autre news, autre enjeu, on va toujours parler des systèmes HF vidéo sans fil. C'est un petit peu les nouveaux enjeux sur nos tournages. Je veux dire, le confort qu'on a sur un tournage de pouvoir avoir un moniteur de retour sans être collé au cul à l'écran de sa caméra qui sont souvent des tout petits moniteurs sur lesquels on ne voit rien. Pouvoir avoir une retransmission sans fil, c'est vraiment la panacée. Alors, il y a deux grosses gammes d'émetteurs-récepteurs sans fil. Il y a ceux avec latence et ceux sans latence et ce n'est clairement pas le même prix. Ceux avec latence, ça permet d'avoir un retour pour le réalisateur, ça permet aussi d'avoir un retour pour l'éclairagiste, pour un technicien, pour un chef opérateur lorsqu'il est en train de travailler la lumière au cadre sans avoir à passer derrière la caméra pour vérifier ses lumières. C'est extrêmement pratique. Le retour sans latence, c'est l'outil préféré de l'assistant pointeur puisque sur les configs professionnels, vous avez souvent quelqu'un qu'on appelle le focus puller, le premier assistant caméra qui est en train de s'occuper de la mise au point de la caméra à travers un matériel qu'on appelle un follow focus. Et le leader dans ce marché, c'est Teradek. Nous, chez SOS Ciné, on en loue, notamment la gamme Bolt qui est une gamme compacte qui permet de rentrer soit de l'HDMI, soit du SDI. Ça permet d'avoir une retransmission HF du signal en HD jusqu'à 50 images par seconde sans latence. Alors, n'allez pas commencer à brancher un enregistreur en pensant que vous allez pouvoir enregistrer en HF. Le débit est réduit et il y a une compression du signal qui fait qu'on ne peut pas l'utiliser de cette manière-là. C'est vraiment pour avoir un retour moniteur. Et depuis quelques années, il y a d'autres marques qui émergent comme Holyland avec un produit qui s'appelle le Cosmo 600 qui est beaucoup moins cher que les Bolt, qui arrive, qui est beaucoup mieux équipé, qui est mieux pensé que les Teradek Bolt puisqu'il y a déjà la monture de batterie qui est dessus, les câbles qui sont fournis, ça vient dans une petite mallette alors que lorsque tu achètes un Teradek qui vaut trois fois le prix, tu n'as pas la possibilité de brancher une batterie dessus, tu n'as pas de Pelicase, il faut tout acheter en supplément. Du coup, forcément, nous, on a acheté pas mal de Cosmo 600 de chez Holyland et on en est très content. Ça marche très bien, il n'y a aucun problème de connexion et jusqu'à présent, on en était très satisfait. Et pourquoi je vous dis jusqu'à présent ? Eh bien, parce que Teradek, voyant qu'il y avait des concurrents qui commençaient à venir grappiller ses parts de marché, ils ont fait un gros move hyper agressif. Pour faire de la transmission à chef, sans latence, on doit utiliser une technologie que l'on appelle la puce Anemone. Elle est brevetée et fabriquée à un seul endroit dans le monde par une société en Israël. Eh bien, Teradek, ils ont acheté la société qui fabriquait les puces Anemone. Et devinez quoi ? Eh bien, ils ne les vendent plus aux petits copains. Donc, c'est un petit peu notre carton rouge vis-à-vis de Teradek parce que, à la place d'innover, à la place de proposer des produits de meilleure qualité, moins cher, plus fiable, mieux pensé, de faire de la recherche et développement, eux non, ils bloquent le marché aux concurrents. Alors, c'est une manière de faire, mais je la trouve très agressive et je la trouve complètement anti-développement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus acheter de Cosmos 600 tout simplement parce que Holy Land n'a plus la possibilité de se fournir en puce Anemone. Eh bien, moi, ça me met en colère. Je ne sais pas vous. Dans l'autre série des news qui risque de ne pas vous réjouir, il s'agit d'Atomos parce que, depuis quelques jours, vous le savez, on en parlait dans un précédent news show, Atomos va étoffer sa gamme de ninjas avec des ninjas plus et même un ninja qui est capable de faire de la transmission sans fil. Décidément, la transmission sans fil entre la Komodo, Teradek et les Atomos, c'est au goût du jour. Apparemment, reste à confirmer fin de semaine lors de l'annonce d'Atomos, la gamme Atomos Ninja Stream ne sera réservée qu'aux sociétés de location. What ? Voilà, gars, si vous voulez des ninjas stream, il faudra passer par chez nous. Plus sérieusement, je ne comprends pas les moves de ces marques et ce n'est pas la première fois que je suis confronté à ce type de philosophie. Je l'ai eu aussi avec Sigma sur sa gamme de séries Sigma ciné la version 2 où on m'expliquait grosso modo que je ne pouvais pas acheter une optique individuellement. Il fallait que je prenne le set complet et que je n'avais pas le droit de la vendre une fois que je l'avais acheté, que c'était uniquement pour de la location. Mais bon Dieu de merde, quand j'achète quelque chose, je veux en avoir l'usufruit et ne pas être tenu par un contrat qui me dicte la manière dont je dois utiliser le produit. C'est quoi ces méthodes de voyous ? Bien sûr, j'administre une société de location, donc je devrais être ravi de pouvoir me dire que les gens qui veulent pouvoir utiliser la technologie du Ninja Stream seront obligés de passer par chez moi. Et d'un autre côté, je reste profondément aussi amoureux de la technologie et filmmaker avant tout et je me dis que c'est dégueulasse pour tous les autres et notamment pour ceux qui n'ont pas de société de location cool, jeune et bigarré dans leur ville comme SOS Ciné. donc gros carton rouge pour ce type de pratique et j'espère qu'elles ne vont pas se généraliser et que c'était juste des petites sorties de route de la part d'un directeur commercial qui voulait faire du zèle pour sa direction. Tant qu'on est dans les moniteurs, je vais vous parler du nouveau SWEET CM75F. Il y en a encore un qui s'est chopé un nom de code barre à la naissance. SWEET c'est une marque qui est aimée des chefs opérateurs. Moi, je trouve ça un petit peu trop cher pour ce que c'est et j'ai préféré me tourner vers des alternatives comme les Lilliput Q7 et Q5 qui sont les moniteurs haut de gamme de chez Lilliput qui ont une entrée et une sortie HDMI une entrée et une sortie SDI à l'Opahout et aussi la faculté de pouvoir transformer le signal HDMI en SDI et évidemment tous les outils qu'un moniteur professionnel doit pouvoir embarquer je pense notamment aux waveforms Vectorscope etc. j'en passe et des meilleurs vous commencez à connaître un petit peu ce rituel. Eh bien le SWEET a décidé de faire des moniteurs plastiques là où traditionnellement il faisait des moniteurs bien lourds bien robustes en métal ils sont en train d'un petit peu d'aller venir empiéter sur le terrain de l'Eland avec un moniteur qui a l'air un petit peu plus cheap qui embarque les mêmes fonctionnalités qu'avant mais qui est ultra compact et très léger je vous laisse jeter un petit coup d'oeil pour ceux que ça intéresse nous on est déjà très contents de nos moniteurs et je suis un garçon fidèle. Tascam c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de son dans ce new show et aujourd'hui on va parler de Tascam Tascam c'est la marque du son de mon enfance moi je me souviens quand j'ai fait mes premières armes dans l'audiovisuel je voulais faire des courts métrages je voulais faire des films et je me suis dit tiens il faut du son c'est hyper important alors j'étais allé sur des forums pour me dire quel mixet de son je vais pouvoir acheter parce que j'avais pas envie de louer ne faites pas ça louer du matériel et grosso modo la communauté des perchman du forum le perchman était grave hypé et saucé sur le DR690 ah là là le DR690 un enregistreur mixet multipiste avec 4 entrées XLR et 2 entrées jack c'était le bon temps plus tard Tascam a essayé de rentrer en concurrence avec la société Zoom qui produit les H5 et les H6 mais ça n'a absolument pas marqué et ça a été un petit peu le début de la fin pour les produits Tascam d'entrée de gamme et on en a d'ailleurs plus jamais entendu parler une rumeur court comme quoi on peut encore en trouver quelques-uns sur ebay bref Tascam nous sort un nouveau micro le TM200G ouais moi si j'étais patron du marketing chez Tascam et que je sortais un micro je l'appellerais le Hyper Sound Design Parchman 2000 mais ça c'est parce que je suis né dans les années 80 et pour ceux de ma génération c'est hyper méga super cool je suis trop saucé là c'est revival cette période le Tascam TM200SG est un micro compact XLR avec une alimentation fantôme c'est un petit micro super cardioïde au prix de 149 euros qui va donc directement rentrer en concurrence avec les NTG2 par exemple de chez Rode qui est plus compact mieux pensé pour être embarqué sur un hybride par exemple alors c'est marrant parce que sur la pub et sur le descriptif ils nous parlent de caméras DSLR Tascam les gars il faut que vous bossiez vos sujets regardez les news show il faut que vous vous teniez à la page les DSLR Sony a arrêté de les fabriquer d'ailleurs je vous le dis en passant mais ça y est Sony arrête officiellement la production de caméras à monture alpha qui équipait les DSLR je la glisse comme ça je ne fais même pas un sujet là dessus genre ça y est Sony arrête la production de DSLR et j'en parle pas en tout cas le monde change et nous essayons de changer avec lui si vous aimez ces vidéos n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous ne les aimez pas n'hésitez pas à laisser un pouce rouge et allez-y lâchez-vous dans la barre des commentaires pour ma part je vous retrouve tous les jours sur Twitch et sur Instagram je vous souhaite une bonne semaine et d'ici là SILA 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 SOial SILA SILA Kart SOial